Dans cette commune, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour être un magistère ? Je fais beaucoup de ma magistère, parce que quand je regarde, je vais par domaine. Par exemple, quand j'ai eu l'éducation, moi, quand j'ai eu 2 ICM au niveau de cette commune, 2 ICM sont là, parce qu'il y a eu 2 ICM, pour qu'il y ait des élèves, c'est tout à fait un problème. Donc, des fois, quand j'ai vu des abandons, ils ont des problèmes de tuteur, je suis venu avec le ministre sortant, je suis venu avec un lycée au niveau de la commune. Je suis venu pour l'Élèvi, pour qu'il y ait des élèves. Je suis venu aussi au niveau de la Turquie. J'ai signé une convention des étudiants pour qu'on puisse aller en train de se faire. Aussi, j'ai eu une école, je suis venu à Dakar, j'ai signé avec eux des bourses. 100 bourses, c'est pour les étudiants. Si on a eu 4 taux pour aller en train de se faire au niveau de la Turquie, on peut venir au niveau du Sénégal pour continuer sa formation. C'est une bourse. C'est une bourse, parce que c'est une bourse, mais aussi il faut avoir une formation, on a eu un domaine qui est spécialisé. On a eu des villages, on a eu une école. Je suis venu au niveau de l'IEF, j'ai voulu créer des écoles UBS. Je me suis dit non, non. Actuellement, le Sénégal, le gouvernement a perdu un avril provisoire. Aujourd'hui, si on a eu des écoles UBS, tu as eu un tabac pour moi, j'ai affecté l'enseignant. Je vais créer 2 classes. Mais aujourd'hui, comme la demande, elle a eu beaucoup d'autres. Et tu as besoin d'avoir beaucoup d'autres. Qui est ce financement ? Qui est ce financement ? C'est la mairie. La mairie, elle a eu 2 classes. 2 classes. Quand on a eu un tabac, j'ai dit qu'elle a eu des enseignants. Parce que le Sénégal a été confronté avec le déficit d'enseignants. Parce que nous, on a vu une école. Dans notre secteur, il y a 4 classes et il y a 1 enseignant. Tu as vu le CICP, il y a des multigrames. 4 classes et 1 enseignants. Oui, bien sûr. Même dans ma commune, 4 classes et 1 enseignants. Il y a des rondes dans 4 classes. Il faut voir le CICP, dans une classe. Il faut voir le C1, C1, C2, exemple dans une classe. Il y a 30 minutes, il y a 30 minutes. Mais pourquoi le signaler ? Pourquoi le signaler ? Non, je le signalerais. Mais il faut dire qu'ils ne peuvent pas être affectés. Mais ce n'est pas normal. C'est ça, ce n'est pas notre faute. Alors, ce qui est dans le domaine de l'éducation. Et aussi, même si on a eu 2 anciens, ils ont eu 2 enseignants, ils ont eu un charge. Si je n'ai pas eu un salaire, je n'ai pas eu un salaire. Pour qu'on a eu 2 enfants. Parce que les enfants, ils doivent avoir une école. Ils doivent avoir une école, ils doivent avoir une école dans le domaine de l'éducation. Et pareil, ils ont eu un salaire. Mais ça, c'est pour aider la population. Non, mais Tamit, tu as interpellé les gens. Mais tu as eu un salaire, tu as eu un président ou un président. Mais tu as eu un salaire, ils ne peuvent pas attendre. Ils ne peuvent pas attendre. Tout à fait. Il faut avoir une solution pour trouver une solution. Tout à fait. Alors, tu as eu un salaire depuis combien de temps ? Depuis 3 ans. Depuis 3 ans, il y a eu 4 classes. Ce n'est pas la seule école. Ce n'est pas la seule école. Ce n'est pas la seule école. Tu as vu 6 classes, 3 enseignants. Tu as vu 4 classes, 2 enseignants, etc. Ce côté éducation. Ce côté santé. Quand je suis là, il y a eu 3 postes de santé. 3 postes. 3 postes de santé. Et une case de santé fonctionnelle. Il y a eu un tabac pour une case de santé. On va y aller. Je vois que comme c'est une population qui n'est pas là, qui n'est pas là, il y a eu un programme étatéral, qui est le CMI, couverti maladie universelle. Et quand on est, la commune qui est allée dans le département, je vais renouveler le bureau. Je vais prendre une équipe, je vais les envoyer dans tous les villages, nous devons recensement dans tous les villages de la commune, dans tous les 51 villages. Actuellement, au niveau de la commune, il y a eu un tabac pour la commune. Quand tu es enceinte, quand tu es enceinte, tu es enceinte gratuitement. Et il n'y a pas de mal. Ce n'est pas de mal. Si tu as une fille qui a 0-5 ans, il n'y a pas de mal. Si tu as une fille qui a plus de 60 ans, il n'y a pas de mal. Aussi, Mme Indi, il y a eu un appareil échographique, parce que nous, les filles de la commune, nous avons beaucoup d'un appareil échographique, dans la période d'accouchement. Tu as vu qu'il y a eu un peu plus de 50 km, nous devons opérer, et nous devons aller ici. Et des fois, pour nous faire aussi des échographies, si nous devons aller, nous devons aller, nous devons aller, nous devons aller, Mme Indi, il y a eu un appareil de la dernière génération, pour qu'elle couvrir l'arrondissement. Tout ce n'est pas simplement pour la commune de Bougal. Très bien. Tu vois, Mme Indi, et aussi, chaque année, je devons appuyer sur les médicaments. Tous les trois postes. Aussi, je travaille dans un hôpital, un poste de santé, un logement ICPI, parce que quand je suis arrivée, il y a des ICPI, c'est un bûlant de l'hôpital. Quand j'ai eu un bûlant de l'hôpital, ils sont allés dans un bûlant de l'hôpital, ils ne peuvent pas aller au poste, ils ne peuvent pas aller voir. Tu vois, c'est ce que je sais, c'est que je ne peux pas avoir un logement, à la Sainte, de l'hôpital. Aussi, je travaille dans un poste de santé, je travaille dans un poste de santé. Tu vois, c'est ce qu'il y a dans un domaine, si vous avez une santé. Vous faites une bonne mère, tu vois. Alors, bon.